DRIVING THROUGH WEST VIRGINIA Salut ! And I've seldom been thinner Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Vlog très spécial parce que avec Gab, Camille et Anna, on part en canoë camping. Coucou, moi c'est Léa. J'aime le café et je vis entre Montréal, Bruxelles et Paris. Il y a un mois, j'ai croisé Cam et Anna et je leur ai fait part de mon envie de faire du canoë camping avec Gab. Malheureusement, ni Gab ni moi avons le permis. Deux semaines plus tard, Anna m'a contactée pour me dire qu'elle avait trouvé un endroit où faire du canoë camping. Ils ont réservé, on les a suivis. Alors après avoir dévalisé les greniers de nos amis, avoir fait un tour en ville et dépensé tout notre argent, essentiel, on dirait un truc de genre pour les toilettes. Nous voici la veille du départ. Oh my god ! J'ai actuellement l'air d'une folle parce que ça va pas, ok ? Demain à 7h30, Anna et Camille viennent nous chercher pour partir en canoë camping. Et qui n'a fait aucune valise ? Et qui ne trouve pas sa batterie externe ? Je suis comme ça. Ni Gab ni moi avons fait notre valise, j'ai même pas compté le nombre de jours qu'on partait. Jeudi, je pars avec une tenue. Vendredi et on revient samedi. Ok donc, ah mais ça va, ok. Donc, selon mes calculs, demain, t-shirt, short. Après demain, t-shirt, short. Et j'ai besoin d'un pantalon parce qu'à mon avis il y aura des moustiques. J'en ai aucune idée. Il y aura des moustiques. On n'est pas dans un défilé de mode. On n'est pas des pros mais je vais vous lister tout ce qu'il y avait dans notre sac en barre d'infos en espérant que ça puisse vous aider pour vos prochaines aventures. Ça fait genre 1h30 que je cherche ma batterie et je l'ai enfin trouvé. Tout est bon, tout est bon. Pellicule, chargeur, batterie, tout est en train de charger. J'ai trop hâte. Je vais faire ma valise, je vais la fermer, me doucher. On va voir le match chez les amis, les canadiens de ce soir. Il est 23h30. On a fini. Prêt ? Sac, glacière, truc, beat dressing. Sac, équipement. Merci Lucie. Sac hermétique, sac, veste, appareil photo argentique, pellicule, blablabla. Prêt ? On vient d'arriver au parc régional du lac Taureau. Honnêtement, j'ai trop hâte d'aller sur l'eau. J'ai trop hâte de commencer l'aventure. Il n'y a rien. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a rien. J'espère que je vais avoir assez de batterie pour vous filmer tout le week-end. La voiture est tellement chargée. Let's go. L'aventure, ça commence maintenant. Et je vous emmène avec nous. C'est parti. Elle, c'est magnifique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Waouh. Je vais faire la maison. Comment est-ce que vous réparciez le poids ? On a touché un truc. On a touché un truc. On a touché un truc, Gabrielle. On est arrivé. On était là-bas. Et puis, on est arrivé avec Camille, Anna et Gab. Je ne sais même pas si on voit l'endroit où on était. On va découvrir l'emplacement. J'ai trop hâte. Attends, mais je prends le sac alors. Et c'est la liberté. C'est trop stylé. C'est la liberté. C'est comme un camping, mais il faut y aller en canot. Et puis... Regardez. Oh oui, on a une... Oh putain ! C'est trop stylé ! On est l'emplacement numéro 11. On a une petite plage. Ok, mais... Waouh. Ok, ok, d'accord. Oh la 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 la. La seule chose, c'est regarde la grille. Parce que j'irai checké, puis il s'est tout... C'est rouillé. Oh fuck. J'aurais pensé amener une grille. On aurait dû juste acheter le papier d'aluminium. Bah on a le papier d'aluminium au pire des pommes de terre. Fait qu'une fois que les pommes de terre sont cuites, ça va être chiant. Mais on pourra. Ah ouais, j'avoue. Qu'est-ce que t'en dis ? C'est parfait. Qu'est-ce que t'en dis ? Qu'est-ce que t'en dis ? Avec Gab, on installe la tente sur la plage. Non pas qu'on va dormir ici, mais c'est pour éviter toutes les mouches et tous les moustiques et toutes les guêpes. Parce qu'il y en a tellement ici, genre ils vont nous bouffer. Donc on se met sur la plage, comme ça il n'y en a pas. On peut faire tout ce qu'on bouffe. Ah, super. Le principal sera dans la tente et on ne l'ouvrira plus avant ce soir. Oh, purée les mouches ! En tout cas, c'est le paradis. Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est le paradis. Si le paradis devait ressembler à quelque chose, ce serait à ça. Ok les boys, qu'est-ce que vous faites à manger ? Alors là, on vous a préparé... Cuistau Gab ! Petite brochette de poulet, sauce Soufflaki. Ah, ça brûle ! Petit légumes grillés aussi. Petit légumes grillés. Avec des petites patates. Voici les légumes grillés. Et là, c'est notre campement. C'est la tente de Cam et Anna pour 4 personnes. Et ça, c'est la tente de Gab et moi. C'est notre manoir. Vous allez vous perdre, vous n'allez plus vous retrouver dedans. En plus, la lumière est toute dedans, c'est parfait. Il n'y aurait pas de bébé dedans. Ça va faire un smog. On a attaché une toile au cas où il pleut, en espérant que ça tombe derrière. Genre, on l'a penché vers l'arrière pour être sûr que ça tombe là. Waouh, c'est tout enfumé. Ça, c'est la tente que Lucie nous a prêtée et heureusement qu'elle était là. Elle nous a prêté matelas, sacs de couchage, double matelas, tente. Je vais vous emmener pour voir la vue. Ça, c'est genre notre petit jardin privé. On manque de rien là, on n'a rien besoin. Oh non, il y a des gens qui sont en train de se baigner. C'est comme un peu une petite plage privée. Sérieusement, c'est le rêve. Vous pouvez pas rêver mieux là, c'est tellement beau. On s'est changé là parce qu'il y avait tellement de moustiques. Je peux vous faire des petits journals de bord comme ça pendant nos trois jours ici. On est au lac d'Auro, c'est incroyable. La vue est magnifique, c'est paradisiaque. Il y a très peu de gens en fait. Il y a 11 emplacements sur toute la rive et je pense qu'on doit être genre 8 gros. J'ai pas de mots. Bon, je dis qu'il y a pas de jambes. Il y a juste des gens qui crient à ce moment là. Sérieusement là, c'est le truc que je voulais faire au Québec. Grâce à Anna et Camille, on peut le faire. Parce que Gab et moi, on n'a pas le permis. C'est à 3h de Montréal. Ils nous ont proposé ça, ils ont réservé. Et on a dit ok, on vous suit. Waouh, dis pas d'autres mots. Il y a pire comme cas, non ? Il y a vraiment pire. On est en train de s'aventurer avec Gab pour trouver des duroports sympas. Waouh, c'est immense, c'est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, je ne me dis pas. On a oublié de prendre des oreillers. Alors, checkez, c'est quoi nos oreillers ? Des sacs plastiques avec nos vêtements dedans. C'est ça la vie de campagne. Bah oui. On fait comme on peut. Elle a ma gueule moi. Fin de la première journée. Première nuit, il y a plein d'abagnons dans notre temps, je suis par contre du combattant pour rentrer dedans, je ne savais pas si vous me voyiez bien, en tout cas on va passer une super journée, on va dormir, si vous ne me souvenez plus, vous ne me souvenez pas qu'en aller, c'est normal, écoutez avec vous, on s'en dort, bonne nuit. C'est le matin, premier matin, et on est en train de faire du café, il n'a plus cette nuit, tout est tombé, notre tente est tombée, heureusement que Cam est venue la rattacher, mais tout est tombé, et il n'a presque plus dans notre tente, et je me suis fait piquer partout à la jambe, alors qu'il n'y avait rien dans notre tente. Il est immense. Oh non, pas mon café, premier débrief, premier matin, j'ai super bien dormi, honnêtement j'ai super bien dormi, on a été dormir genre, il était 23h, j'avais trop hâte de dormir, j'étais vraiment fatiguée, je bois mon petit café, un vrai bon petit café, c'est pas du café instantané, on a vraiment apporté notre machine à café. Ah non, un moustique. Hier soir en allant se coucher, il y avait genre plein d'araignées autour de la tente, c'était vraiment genre chiant et dégueulasse, donc on est rentré genre un par un, il n'y a rien qui est rentré dans la tente, trop chanceux. Sauf qu'à un moment donné, on a entendu genre la bâche qu'il y a au-dessus tomber sur notre tente, et Cam s'est réveillé pour genre refaire notre bâche, et heureusement qu'il était là parce que nous avec toutes les araignées qu'il y avait autour de la tente genre, notre ouverture est tellement pas pratique pour ouvrir. Il nous a vraiment sauvé. Puis après, Gab a dit qu'il devait aller aux toilettes, je lui ai dit c'est mort, c'est dans ta tête, tu ne dois pas, non, tu n'iras pas. Puis on s'est réveillé à 9h ce matin, mais vraiment c'était... c'est top. Ça fait trop du bien. Cam est en train de par le feu pour qu'on mange des oeufs ce matin. Ah non, du pain grillé. Du pain grillé avec des oeufs. Je vais partir explorer, parce que les garçons font le feu. Anna lit. Et moi j'ai envie, depuis hier, de découvrir la forêt. Enfin en tout cas, parce que je peux en découvrir. Donc là c'est notre emplacement. On arrive sur la plage. Ici, on arrive à un chemin avec plein de pneus. Il y a les toilettes sèches, que j'ai absolument pas envie d'utiliser. Je sens que je vais me perdre alors que je dois trop aller aux toilettes. Vraiment je fais ça en attendant que les gars allument le feu. Plus j'entends des bruits. Je crois que j'arrive à un étang. C'est vraiment un parc régional qui est genre préservé. Ah, I guess que ça devait être un étang, mais il n'y a pas d'eau. Ça c'est la technique pour ne pas se prendre d'Arlenie dans la tête. Là il y a des panneaux jaunes. Là il y a des panneaux rouges. Évidemment j'ai plus envie d'aller suivre les panneaux rouges. Mais en même temps je ne sais pas si j'ai le temps, parce que je ne sais pas où est-ce que ça va. J'ai l'impression d'entendre de l'eau. Soit c'est de l'eau, soit c'est le vent sur les feuilles. Mais comme un petit cours d'eau. Ok, j'ai l'impression qu'on arrive à quelque chose d'un peu plus plat. Waouh, attendez, regardez. Checkez-moi ça. Mais si le paradis devait être un endroit, ça serait ici. Checkez ça. Checkez ça. What the fuck ? Il n'y a personne. What the fuck ? Anna et Cam sont parties. Exploré la forêt. Et Gab et moi, on avait envie de faire du canoë. En tout cas, surtout moi. Et donc du coup, on va vous emmener. On va faire du canoë. Bye bye notre campement. Notre campement, il est derrière. Et avec Gab, du coup, on est venu ici. Juste au-dessus de nous, il y a grand soleil. Il fait super chaud. La carte du lac. Nous, on est à l'emplacement ici. Baie du Poste. Baie du Poste, voilà, c'est ça. Et là, on est genre sur l'île, juste là. Donc on a juste fait touc. Et ça nous a genre pris un quart d'heure de faire ça. Avec ce qu'on voit là, techniquement. Voilà, c'est ça, le bout du lac. Le petit point là, qui est juste à cause de notre emplacement, c'est ça. Et notre emplacement, il est tout là-bas. Alors imaginez la grandeur du lac. Ok, c'est tellement drôle. Il y a Camille et Anna là-bas. Littéralement, là, on vient de les voir. Ok, checker ce qu'on vient de voir. Ça, je suis quasiment sûre que c'est un cinglier. En toute honnêteté, là, c'est un cinglier ou... En tout cas, quelque chose que je ne veux absolument pas croiser ici. C'est un cinglier qui a de sa peau. Ah, il est moins que c'est un cinglier. Dans le fond, on est en train de paniquer en se disant il y a peut-être un animal genre dangereux, mais c'est peut-être une chèvre. S'il y a des gens qui s'y connaissent en animaux, down below, je veux absolument savoir c'est quoi l'animal. On embarque à nouveau. On n'arrête pas de voir des bruits de bois qui ressemblent à dire. Qu'est-ce que tu fous ? Mais à cause du temps, on va s'échouer, là. Allez, aide-moi. On n'arrête pas de voir des bruits de bois qui dépassent, parce que je suis juste genre, il faut faire attention de ne pas leur rentrer dedans. Puis là, Gab m'a dit, mais tu sais que c'est comme ça que les crocodiles, ils se camouflent. On croit que c'est des bruits de bois, puis en fait, ils sortent juste leurs yeux et là... Et du coup, maintenant, je veux partir. Gab est en train de nous faire notre repas, parce qu'on va partir en exploration. On va repartir ce matin, on est déjà partis. Et là, on va repartir toute l'après-midi en exploration, parce que le lac est immense. Gab, qu'est-ce que tu nous fais à manger ? Petite baguette, jambon, Philadelphia, avec de l'ail et fines herbes, ainsi que du fromage Le Petit Québec en briques. Qu'est-ce que vous allez manger, vous, ce midi ? Oh, des petites collations, des petites crudités, des petites chips. Et de la bière. Des chips, vous, vous n'êtes pas... Est-ce que vous dites ça, des chips ou des chips ? Non, des chips, des chips. Il manque de croquins un peu, des chips. Des chips. On a repris le bateau, et là, maintenant, on va là-bas. Comment ça va, Gab ? Ça va super, je peux toucher le fond pour aller plus vite. C'est tellement drôle, parce qu'en fait, il n'y a zéro fond, genre. Regardez. Il n'y a pas de fond, là, genre, on touche. Là, je touche. C'est tellement magnifique, il y a tellement... C'est vraiment dépaysant. Juste le fait d'être en canoë au milieu d'un lac, c'est... C'est fou. Je suis quand même une grosse piqueur de mes tigres. Ah, là, il y a un chien. Ah, non, un ours. Non, non, non. Non, non, non. Sous-titrage ST' 501 On vient d'aller prendre un petit bain dans le lac Toureau. Sérieusement, tellement une belle journée. C'est fou parce qu'en fait, il n'y a vraiment personne. On a croisé comme trois personnes aujourd'hui. C'est tout là. On est juste entre nous. Les plages sont magnifiques. Il n'y a pas spécialement beaucoup de soleil. Il ne fait pas super chaud. Mais en même temps, ça nous permet vraiment de profiter, de ne pas être fatigué. C'est vraiment nice. On a fait combien de distance aujourd'hui ? Six kilomètres au total ? Peut-être, ouais. Mais vraiment, c'est nice. Puis demain, c'est notre dernière matinée au campement. C'est juste magique, en fait, le moment où on se met sur l'eau et où on... Un peu de nature, quoi. Ouais, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a personne. On n'est pas genre plein de touristes, là. Genre les images que vous voyez, pas du fake. Il n'y a vraiment personne autour de nous. Et juste à ce moment-là, il y a nos voisins. Guys, we have a dinner ! Il est 22h22 et on mange seulement maintenant parce qu'on s'y est pris trop tard pour notre revenu sur l'île. Trop nice. Une personne qui pense tout le temps, n'a rien à penser excepté des pensées. Donc, il a perdu son touch avec la réalité et il vit dans un monde d'illusions. Par pensées, je veux dire spécifiquement châter dans la tête. Perpétuelle et compulsive répétition de mots, de réconner et de calculer. Coucou. C'est le troisième matin. On a des nouveaux voisins qui ont un enfant et qui crient. Il est surexcité. C'est pas grave, c'est trop mignon. Mais il crie et il est surexcité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ? Cette nuit, on a entendu des loups. Je n'ai pas eu le temps de prendre ma caméra, mais cette nuit, on a entendu des loups. C'était impressionnant. C'était vraiment genre deux cris distincts. Lontains, mais genre c'était impressionnant. Puis, au-dessus de notre tente, on a comme une espèce de petite boule de sapin. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un nid à abeille ou à guêpe. Et cette nuit, je les ai entendus alors qu'avant, je ne les entendais pas. Parce qu'on n'a eu aucune abeille, aucune guêpe par rapport à la viande, par rapport aux poubelles, par rapport au fromage, par rapport au jambon. Genre rien du tout. Aucune guêpe. Donc là, il est 9h30. On peut rester sur notre campement jusqu'à 13h. Ça va être short, je le sens. Et puis, après, on va passer encore un bout de la journée ici, je pense. Mais qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, on s'est réveillés à 9h, mais en fait, on s'est aussi réveillés à 5h. Parce qu'on voulait voir le lever du soleil. Oui, je suis en train de me gratter le cul, oui. On voulait se réveiller à 5h pour voir le lever du soleil. Mais on a passé notre tête, genre, par l'attente, puis il n'y avait pas de lever du soleil. Tant pis. On va juste profiter, là, déjeuner. J'aimerais bien aller faire une petite balade aussi. Et puis, après, cet après-midi, je pense qu'on va faire du canoë un peu avant de le rendre définitivement et de partir. Donc, c'est parti, jour 3. Tu nous as fait des petits cafés ? Oui. C'est les résidus. C'est l'heure de ranger, de tout paqueter. Donc, c'est parti, on paquette ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada On est en train de refaire un feu pour finir nos marshmallows. Oui, ça va être un dîner de marshmallows. C'est la fin. On a enlevé toutes les tentes. On a éteint le feu. Il reste du bois pour les prochains. On est en train d'organiser le dry bag, ce qui nous permet d'avoir les caméras au sec si jamais on tombe dans l'eau. C'était vraiment un petit coin de paradis. Prêts pour le départ ? Il y a un petit coin, je l'ai. C'est l'heure de vivre. Bye bye, notre île. Au revoir. Bye bye. On crie de notre belle île. Et le bye bye, il est où ? À l'avant. Bonjour. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Oh c'est bon, on est parti. Waouh.